Salut les aventuriers ! Oui, je sais, vous voulez digitaliser votre classe, mais vous n'avez pas ou très peu de matériel. Rassurez-vous, y'a pas de problème, y'a que des solutions. Première solution, votre smartphone. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez dans votre poche un appareil plus puissant que les ordinateurs qui ont envoyé l'homme sur l'alu. Heu, Houston, on a... Ah bah non, j'ai mon smartphone en fait, donc non, c'est bon, y'a pas de problème. En dehors de ses fonctions de communication, le smartphone n'en reste pas moins un vrai ordinateur. Avec certes une interface un peu différente de ce qu'on peut trouver sur un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable, mais un ordinateur parfois très puissant quand même. Il est donc raisonnable de le considérer comme un outil de travail à part entière. Dans le cas où on souhaiterait le confier à nos élèves sans voir le précieux objet cassé ou abîmé par inadvertance, il existe des protections dont certaines répondent au tout nom de Survivor qui, à moins de faire classe à l'incroyable Hulk, rendent l'outil quasi indestructible. Alexandra Kou, par exemple, pionnier des tweets classes, ne disposait d'aucun matériel et faisait pourtant tweeter ses élèves avec son propre smartphone. Dans le cadre de votre projet saventurier, qu'il s'agisse de prise de vue, de captation, de communication sur les réseaux, pensez donc à utiliser cet outil fantastique qui dort souvent au fond de votre poche. Parlons maintenant du réseau Wi-Fi. Si votre école est connectée à internet mais ne dispose pas d'un réseau Wi-Fi, sachez qu'il est très facile d'en créer un soi-même. Vous aurez pour cela besoin d'un routeur Wi-Fi, c'est-à-dire un petit appareil qui vous permettra de diffuser l'accès à internet sans fil à partir d'une prise Ethernet, aussi appelée RJ45. Il en existe de toutes sortes et à tous les prix. A vous de voir en fonction du budget que vous voulez lui consacrer, mais sachez que pour un usage de classe, il sera inutile de prendre un routeur haut de gamme. Encore plus si c'est pour une utilisation ponctuelle. L'avantage qu'on pourra voir à l'installation d'un routeur Wi-Fi dans sa classe, c'est qu'on pourra l'activer ou le désactiver en fonction des besoins. Parlons maintenant de serveur de classe. Alors serveur de classe ça fait un petit peu peur, mais sachez que ce petit appareil qui tient dans la poche est multifonction. Il s'agit du petit TripMate de la marque Hutu. Tout d'abord il pourra faire office de routeur comme nous venons de le voir. Sachez tout de même qu'il sera limité à 5 appareils connectés simultanément. Mais ce beau petit bijou pourra également faire office de NAS. Eh c'est qui que tu traites de NAS ? NAS, N-A-S comme Network Attached Storage, c'est-à-dire en français stockage accordé au réseau et pas NAS. Pour faire simple, c'est une sorte de serveur de classe auquel toutes les machines de la classe pourront se connecter et qui permettra de récupérer et de stocker les travaux d'élèves à condition de lui adjoindre une clé USB ou un petit disque dur externe. Vous et vos élèves pourrez donc déposer et stocker du contenu dessus de manière assez simple grâce à une application dédiée ou via un portail web. Enfin, astuce ultime, parlons du partage de connexion. Le numérique, c'est bien connu, ça tombe toujours en panne au moment où on en a besoin. Le réseau internet est en carafe et vous aviez planifié le visionnage d'une vidéo stockée sur internet pour votre séance. Pas de panique, encore une fois, votre smartphone peut vous sauver. Le partage de connexion consiste à faire de votre smartphone un modem, routeur, qui va partager sa connexion cellulaire en créant un réseau Wi-Fi pour les appareils que vous souhaitez. Et cela quel que soit le système d'exploitation de votre smartphone iOS, Android ou Windows Phone. Pour activer ce partage, il suffit le plus souvent d'aller dans les réglages de votre smartphone et de cocher cette option. Vous pourrez également créer un mot de passe afin que seuls les utilisateurs autorisés puissent accéder à votre réseau. Attention cependant, votre forfait doit le permettre et la quantité de données sera décomptée de votre forfait. Alors à moins d'avoir un forfait de 20 gigas de données et de souhaiter le dépenser uniquement pour l'école, cette solution est à privilégier en cas de dépannage ou de manière ponctuelle quand vous avez réellement besoin d'internet. Une grande partie du travail pouvant se faire hors ligne. Voilà les pour tester le système d'exploitation.